Et vous imaginez une bande de trans en talons aiguilles en train d'essayer de semer le trouble ou de menacer l'impunité physique du conférencier ou de la conférencière ? J'ai du mal à y croire, mais enfin bon, admettons. Sylvia Lagazinski est-elle la nouvelle Esther Villard ? Elle a été récemment, et c'est un scandale, je vais l'expliquer pourquoi, elle a été récemment évincée d'une conférence à laquelle elle avait été conviée. Avant cela, deux petites choses. La première, c'est que ce sont les derniers jours pour profiter du cadeau afférente à l'offre VIP du mois d'octobre. Cadeau qui vous a particulièrement plu ce mois-ci puisqu'il s'agit d'un calendrier de l'Avent un peu spécial, avec un certain nombre de défis à relever. Je vous invite à le découvrir encore une fois en cliquant sur le lien correspondant ci-dessous. Et en parlant de lien, cette vidéo va être courte. Je vais devoir faire en sorte qu'elle soit particulièrement riche en renvois. Quand je ferai référence à des contenus déjà préexistants sur la chaîne, j'irai vite et je vous y référerai. Alors, il y a deux façons de se faire désinviter en réalité d'un événement auquel on vous a convié, auquel vous avez donné votre accord même formel. Il y a la manière patriarcale et la manière matriarcale. Alors, la patriarcale, ça ressemble un peu à ça. Je vais vous faire écouter un exemple. Eh, le courant, reste tranquille, tu fais des menaces à qui, sale pute ? Eh, si tu ne veux pas te prendre tes gifles à la rentrée, reste à ta place, le courant. Tu vas faire le voyou à qui, ta grand-mère ? Eh, exclusion, pas exclusion, je vais devoir qui est cagouler à ta carrière, je vais te voler ta fille Eden sous tes yeux, fils de pute. Voilà, ça c'est la patriarcale. La matriarcale, en revanche, c'est d'une façon évidemment beaucoup plus veule, beaucoup plus indirecte, beaucoup plus sournoise, mais finalement qui présente le même degré d'efficacité à la fin, c'est-à-dire que des groupuscules organisées en association ou, comme vous le savez désormais, en collectif, s'engagent, se font connaître auprès du recteur de l'université ou auprès du, on va dire, du préfet ou des forces de l'ordre en s'engageant à troubler l'ordre public si jamais votre présence était confirmée. Et là, le bug de la démocratie, c'est qu'en réalité, au lieu de sanctionner et de mettre immédiatement en garde à vue des gens qui vous disent à l'avance, c'est-à-dire qui exposent leur projet de troubler l'ordre public, en réalité, c'est le conférencier ou la conférencière qui est tout bonnement désinvité. Ça m'est arrivé, je le sais bien, je l'ai vécu l'année dernière, ça m'est arrivé à Paris-Dauphine où j'étais invité par le bureau des élèves à intervenir dans le cadre d'un congrès ou une série de conférences sur le futur des rencontres et de l'amour à l'ère numérique. Eh bien, des groupuscules, à peu près les mêmes que ceux dont je vais lister dans quelques instants, les noms, ont fait pression sur le recteur de l'université, avec, encore une fois, toujours le même mode opératoire, et il a cédé. Et la pire fourberie, le plus vicieux de l'affaire, c'est qu'en réalité, quand vous êtes désinvité, comme l'université ne veut pas perdre la face en avouant qu'elle ne sait pas résister à la pression de dix petits nervis de 40 kilos, eh bien, elle ment ouvertement en disant qu'en fait, vous n'aviez jamais vraiment été invité, que ça n'était qu'une idée lancée en l'air et que, finalement, que personne ne s'inquiète, le couvre-feu va bien, le dissident n'a jamais vraiment été invité, il n'a pas eu d'invite. Alors, en fait, vous avez les échanges de mail, vous avez même les flyers, vous avez des preuves écrites montrant que vous avez été invité, mais à la fin, on fait toujours en sorte que ce soit le contraire qui semble vrai. Alors, Sylvia Nagazinski, disais-je, philosophe, de près ou de loin, en tout cas universitaire, très sérieuse, opposante à la PMA et à la GPA, c'est le 24 octobre que ça s'est passé, que sa censure a été confirmée, c'est une proche de Derrida, et le petit, c'est pas moi qui le note, c'est Natacha Polony, dans un édito assez brillant sur cette affaire, vous voyez, j'encense deux femmes aujourd'hui, pour ceux qui me trouvent misogyne, Polony et Agazinski, ou plutôt dans l'ordre Agazinski et Polony, dans un édito assez brillant qu'elle a consacré à cette affaire, où elle notait en forme de paradoxe ou de pied de nez à l'histoire que c'est l'université dite de Montaigne qui a censuré une universitaire, et or Montaigne, c'est le théoricien de l'altérité, puisque c'est le théoricien des barbares, et que les barbares, dans leur conception du XVIe siècle, du Cinquecento, les barbares, c'était le camp d'en face, dans une société culturellement ethno-centrée, comme les Romains ou les Grecs, tout ce qui dépassait les confins de l'Empire, les Germains, les Bretons, etc., c'était le camp d'en face, c'était la barbarie, on sait désormais depuis Baricot que la définition s'est sophistiquée et complexifiée, et qu'elle était encore beaucoup plus intéressante, nous y reviendrons plus tard, vous comprendrez pourquoi j'en ai besoin, j'en ai besoin pour conclure en réalité. J'ai besoin de vous rappeler rapidement comment fonctionnent les barbares, pour en fait montrer que la conclusion de l'édito de Polony est insuffisante, au sens où l'édito de Polony n'accuse que la globalisation, qui est en fait un mot-valise un peu fourre-tout, et le minoritarisme, qui n'est pas un concept à elle, qui est un concept américain, qui vient de Californie, comme tous ses mouvements sociétaux, et qui traduit chez nous, la meilleure traduction en a été faite par Cohn-Bendit, vous savez dans sa fameuse intervention où il dit que la démocratie, c'est quand les minorités imposent leur point de vue à la majorité, c'est ça le minoritarisme, à ne pas confondre avec la médiocratie, ma langue à fourcher, et bien je trouve que c'est une conclusion insuffisante, et qu'en réalité, ce type de censure qui est amené à augmenter de façon exponentielle, n'est pas seulement le fruit de la globalisation et du minoritarisme, c'est le fruit de la percussion entre la crise du minoritarisme et la crise des barbares. J'y reviendrai. Alors, ces collectifs, ces collectifs pour la liberté de tous, mais surtout pour la leur, ils s'appellent le Riposte Trans, donc là déjà, je ne sais pas si vous avez l'image qui vous vient en tête, c'est-à-dire des trans en train de défier un service d'ordre un petit peu sérieux dans une université. Je ne sais pas si vous mettez un service d'ordre de 10, 12, 15 personnes à l'entrée d'une conférence, et vous imaginez une bande de trans en talons aiguilles en train d'essayer de semer le trouble ou de menacer l'impunité physique du conférencier ou de la conférencière, j'ai du mal à y croire, mais enfin bon, admettons. L'association des jeunes et étudiants-e-s, toujours le marqueur qui va bien, on devine comment ça va s'en faire. Il y a des marqueurs comme ça, si vous voulez, il y a collectif, il y a l'écriture inclusive, vous savez déjà que c'est un combat, c'est déjà un combat truqué. LGBT de Bordeaux, Solidaires étudiants-e-s, Collectifs étudiants-e-s, Antipatriarcat, et d'autres, je pense qu'on a compris le plus grand dénominateur commun, le fil rouge qui les unit, et en fait ce qui les unit, c'est qu'au-delà de leur nom à la con et de leur écriture inclusive de merde, ce qui les unit, c'est qu'ils profitent d'une sorte de mensuétude infinie des pouvoirs publics dans certains milieux de gauche, de gauche élargie, on va dire, au nom de cette lutte pour le bien et la non-discrimination, non-discrimination qui est désormais l'horizon indépassable de toute politique contemporaine. Alors je vous propose, encore une fois, pour éviter l'écueil de l'analyse composée de textes qui s'y prête mal. Je vous propose d'articuler l'intervention, je deviens pompeux là, dès que je pense université, d'articuler cette petite vidéo en trois points. Premièrement, les cinq citations qui selon moi, quatre plus une bonus, qui selon moi ont valu à Sylviane Agazinski de sortir de ce qu'on appelle le polygone de sustentation du système. Le polygone de sustentation, c'est là, quand vous regardez votre corps de dessus, donc vous imaginez une tête ronde et puis, enfin une tête ronde, pas forcément ronde d'ailleurs, vous imaginez la surface vue de dessus, la surface que peut parcourir votre centre de gravité sans que vous tombiez. Voilà, quand votre centre de gravité, quand votre nombril grosso modo sort de cette zone, vous allez vous casser la gueule par les lois naturelles de la gravité de Newton. Eh bien, en réalité, son polygone de sustentation, elle en est sortie par des, selon moi, c'est mon analyse, par un certain nombre de phrases que je vous propose de résumer dans ces cinq citations les plus marquantes. Ensuite, je vous résumerai donc son travail et nous terminerons par sa position critique sur la PMA-GPA, qui non seulement, évidemment, est conforme à la mienne, mais à ceux de tout esprit sain et qui pense un peu, mais qui en plus s'appuie sur des données chiffrées que je n'avais pas et qui sont très intéressantes et dont les ordres de grandeur me paraissent particulièrement, sinon exactes, du moins particulièrement sensées. Alors, les cinq citations de la philosophe anciennement dite de gauche, mais manifestement maintenant passées à son corps défendant à l'extrême droite, par ordre croissant. Vous allez voir qu'elle a enfreint. En fait, le polygone est un triangle. C'est un triangle qui dessine comme ça une forme entre trois chapelles que sont le progressisme, le lgbétisme et le féminisme, le progressisme incluant le fait d'être pro-migrant. Ces cinq citations sont, selon moi, en un. Donc, tout est extrait d'une interview apparemment donnée au Figaro le 10 janvier 2017, sauf la dernière qui est extraite d'un entretien très, enfin très ancien, qui a eu une quinzaine d'années et qu'elle avait accordée à Carl Zero. Donc, par ordre de transgression et de disruptivité, comme on dirait désormais sur LinkedIn, un, tout le monde se réclame aveuglément du progressisme alors que bien des progrès techniques peuvent s'assortir d'alignations sociales redoutables. Donc là, on voit déjà qu'elle s'antagonise le clan du, le camp, ou le clan, c'est pareil, si vous voulez, puisque c'est un camp qui a une logique tribale. Donc, c'est également un clan du progressisme, en ne l'approuvant pas unilatéralement et de façon univoque. Citation numéro 2, je crois qu'il y a dans la différence des sexes une source de différends, de conflits qui tournent autour de la sexualité, du désir, de la parentalité, de la procréation qui ne pourraient pas avoir de fin, qui pourraient, oui c'est ça, ne pas avoir de fin. Donc là, on voit qu'elle enfreint le deuxième postulat du progrès qui est que les gens ont le droit à l'indifférenciation sexuée, indifférenciation qui a pour but, en fait, vous le savez, en réalité, de fabriquer des consommateurs idéaux, c'est-à-dire des espèces de gens dépourvus, des gens à culture fluide, c'est-à-dire des gens qui sont susceptibles, en fait, de mieux suivre les modes et les courants de consommation, car ils sont dépourvus de la structure leur permettant de développer le chromosome de résistance à l'injonction de consommation. Les anticorps au consumérisme. Voilà, tu ne développes les anticorps au consumérisme que quand tu es culturellement sédentaire et que tu as le temps. Quand une grande partie de toi est occupée à résoudre ta névrose personnelle, névrose qui vient du fait que tu ne sais pas si tu es une femme, un homme, les deux, la moitié, qui est ton père, alors qui est ta mère, tu le sais, enfin encore que qui est ta mère, tu le sais aujourd'hui, après on ne sait pas, mais quand tu es occupé à résoudre les équations à deux ou trois ou quatre inconnues de ta sexuation, de ton sexe, c'est-à-dire de ton genre, de ta sexuation, c'est-à-dire de ton genre, plus de ta sexualité, et en plus de ta filiation, c'est-à-dire de ta parentalité, eh bien en réalité, tu finis par être si névrosé et si paumé que tu n'as plus le temps, tu n'as plus l'énergie, tu ne mettra pas l'investissement de te construire cette forme d'anticorps au système et tu deviendras en fait un espèce d'ultra consommateur complètement paumé qui achètera des fringues ou autre chose pour se construire une identité qui normalement serait évidente. Tu n'as pas besoin de démontrer que tu es un homme ou une femme par un achat compulsif de fringues, normalement ça se fait tout seul. Donc là on voit qu'elle a enfreint, je rappelle, premièrement la bande du progressisme, deuxièmement la bande de l'indifférenciation des sexes, troisièmement elle va enfreindre la bande de la réaction, que la maternité naturelle, nous a dit Sylvia Nagazanski, soit certaine et le père géniteur incertain, a conduit à construire la paternité sur le lien conjugal stable entre une femme et un homme. Donc évidemment en envisageant pas les couples homos ou les troupes ou les je ne sais quoi, eh bien elle a enfreint encore une fois, elle est sortie du polygone, elle a mis le pied hors de la bande du... Alors ce n'est pas lgbétisme, c'est progrès. Quatrièmement, là elle s'est mise sur une ligne, sur une zone de flou encore plus dangereuse, en soutenant... C'est qui qui avait soutenu ça ? C'était Catherine Deneuve sur le phénomène MeToo, c'est-à-dire pour une liberté rablaisienne et latine de complimenter les femmes et de leur faire un petit peu de rendre dedans, fût-ce un peu lourd parfois, je la cite. Attendez, moi je ne prétendais pas là, je dis ça pour les journalistes, je connais l'objectivité, moi je ne défends pas ni la drague lourde, ni le harcèlement, ni rien du tout. On m'a déjà assez reproché le contraire. Mais bon, en tout cas c'est sa position, je la lis. En matière de mœurs, la France reste heureusement attachée à la liberté et peu ancrée au puritanisme. Il serait-elle vraiment triste de pourchasser la séduction au prétexte de lutter contre le harcèlement ? Donc là on voit qu'elle s'est antagonisée, qu'elle s'est mise à dos évidemment tous les parangons de l'élargissement des trottoirs. Et bonus track, cinquième citation, je résume en fait, oui c'est plus complexe, et non c'est pas exactement les parangons de l'élargissement des trottoirs, mais là si je développe, on fait des vidéos de 50 minutes sur un sujet qui ne le mérite pas, et ensuite il y a des problèmes de référencement de la chaîne. Donc vous avez compris la direction dans laquelle je pointe, et faites un peu le parcours, le trajet. Bonus track, à partir du moment où, dit-elle, on incarnera une... Donc ça elle l'a dit à Karl Zero en 2002 apparemment, à partir du moment où on incarne une idée par une femme, autant qu'elle ait des seins et de beaux seins. Donc là évidemment, on voit que... Enfin, selon moi, j'ai tenté de reconstituer la hiérarchie de transgressivité et de provocation de ces petites phrases. Et bien là, on n'est quand même pas loin d'un Zemmour. C'est-à-dire qu'imaginez que Zemmour, en 2019, sur le plateau de CNews, dise, écoutez Corinne, quitte à sortir quelque chose d'intelligent, ça passe bien si vous avez des beaux seins. « Zemmour est débarqué, quels que soient ses soutiens et sa carte de membre du système, il est débarqué le lendemain matin. » Et bien là, je pense qu'effectivement, même si cette citation est patinée par 15 ans de progressisme et d'être à distance de nous d'une quinzaine d'années, voire près d'une vingtaine d'années, et bien en réalité, je pense que ça lui vaut, même avec le recul, ça lui vaut à distance les ennuis dont elle est aujourd'hui la victime. Alors ça, je vous l'ai dit, par les collectifs, profitant, blablabla, blablabla. Alors par rapport à son travail, j'ai préparé cette vidéo ce week-end rapidement, entre deux tâches. J'ai donc évidemment pas eu le temps dans le week-end de lire un de ses ouvrages en entier. J'ai néanmoins lu un extrait d'une longueur de... de 16 pages de « Femmes entre sexe et genre » aux éditions du Seuil Collection Librairie du XXIe siècle, où elle ambitionne de montrer, elle ambitionne et réussit à montrer que le sexe ne détermine pas la sexualité, c'est-à-dire que le genre octroyé par la nature ne vous conditionne pas à aimer qui les hommes, qui les femmes, ce qui est une évidence, ce qui est vrai de facto, mais que la sexualité, c'est-à-dire que vous aimiez les hommes ou les femmes ne vous abolit pas complètement de votre genre physique. Ça peut paraître un peu comme ça, un jeu sémantique. Ça peut paraître une phrase un peu valise. En réalité, ça ne l'est pas. C'est important de comprendre que son travail, j'en mettrai les liens ci-dessous pour quiconque souhaite le lire, à défaut de susciter mon admiration, en tout cas, est vraiment un travail... C'est comme les corrections de votre prof de français ou de philo au lycée, vous les relieriez à l'âge adulte, vous ne seriez pas soufflé. Mais par contre, c'est assez indiscutablement universitairement correct. Les parties s'enchaînent bien, les sources sont là. C'est sérieux. C'est un développement qui est sérieux et à défaut d'être inattaquable, en tout cas, qui est discutable, mais dans le cadre, encore une fois, du logos, de la controverse argumentée, du discutio latin. Voilà. Pas dans le cadre de la censure. Donc, parmi les paradoxes intéressants qu'elle soulève, il y en a un qui est parfaitement évident, mais encore faut-il le formuler, donc le mettre en mots, c'est que si on valide le transsexualisme, on ne peut pas valider, c'est-à-dire l'idée qu'il soit autorisé et possible à quelqu'un finalement d'aller et venir au cours de sa vie d'une sexualité à l'autre, d'un genre à l'autre, eh bien, en réalité, on ne peut pas valider également la théorie de l'égalité des genres. Puisque si les deux sont parfaitement remplaçables, substituables et indifférenciés, pourquoi les gens se mettraient-ils en quête d'acquérir les pratiques culturelles de l'autre genre au péril de leur vie ? C'est un paradoxe qui est parfaitement bien louché, bien senti et bien formulé par Sylviane, enfin bien formulé. À l'écrit, encore une fois, ça passe bien, mais par contre, c'est une syntaxe universitaire qui à l'oral est un peu pesante et qui devient peu claire quand on la lit, à haute voix, en tout cas. En niant, nous dit-elle, les fondements biologiques de la distinction des sexes, on compromet toute possibilité de comprendre la construction des formes historiques de la servitude spécifique des femmes. C'est encore une fois pendant le mille Sylviane. Oui, la servitude, c'est en réalité, comme le dit dans un autre genre, pas universitaire du tout celui-ci, comme le dit chèque Frédéric Delavier, la servitude des femmes, ça a été avant tout mise en place et ça a trouvé son expansion et sa raison d'être dans des cultures à agriculture arriérée, je le répète, des cultures à agriculture arriérée, à terres arables peu fertiles et à ressources très limitées en énergie. Quand tu as ces trois critères, quand tu as validé ces trois critères-là, tu comprends qu'en fait, toute nouvelle bouche à nourrir est un drame économique pour le clan et que la meilleure façon de se prévenir d'avoir comme ça des naissances j'allais dire impromptues, eh bien, c'est de circonvenir et d'asservir le corps des femmes pour en faire quelque chose de moins propice au plaisir ou au regard lubrique des hommes. Voilà. Donc, mettez tout ce que vous voulez là-dedans, le voile, l'excision, tout ce que vous voulez. Donc, encore une fois, rien n'est monodéterminé, mais si on enlève une partie, si on enlève tout le socle sociologique aux explications de... à la dialectique liberté des femmes versus asservissement et qu'on le résout et qu'on le réduit à une explication psychologique de choix individuels de genre, eh bien, on ne comprend rien. Là aussi, Sylviane, tu as parfaitement raison. Bien, un certain nombre de développements et de sous-développements qu'elle résume par un titre qui vous rappellera celui d'un autre ouvrage, après l'homme sans qualité de Robert Musil, le corps sans qualité, c'est-à-dire que si on... à faire des corps humains non pas le résultat d'une évolution naturelle et historique, mais les effets de la seule culture, les corps vivants sont donc les grands absents de cette approche, ne restent que des corps sans qualité réduits à une matérialité physique non seulement dénaturalisés, mais dénaturés, dévitalisés et sexuellement neutralisés. Tout au plus, ces corps offrent-ils un façonnement au façonnement culturel, technologique ou... Voilà. Vous voyez, en fait, dès que je la lis, à l'oral, on ne comprend plus rien. Et ça, c'est la particularité du style universitaire et c'est la raison pour laquelle les universitaires les plus... les plus... les plus prolixes, les plus productifs au niveau des publications sont en réalité les plus faibles à l'oral en débat ou en interview. C'est parce que ce sont deux syntaxes qui n'ont rien à voir. Bon, en gros, elle nous fait une conclusion néo-michéenne, où en réalité, c'est comme d'habitude, c'est toujours pour opposer le moins de coefficients de friction possible, le moins de résistance possible à l'extension de la raison du domaine marchand et du commerce qu'il est de bon ton de fabriquer des consommateurs aux corps indifférenciés. Voilà. C'est un résumé un peu excessif mais bon, je n'arrive pas à mieux faire donc de toute façon, ça sera comme ça. Ça, c'est pour son job. Alors, sa critique de la PMA-GPA s'appuie sur une distinction parfaitement pertinente entre la culture latine et la culture protestante. Culture latine, notamment française, où le don de tout organe du corps ou de tout fluide ou semence du corps sperme inclus est régi en fait et très encadré juridiquement et notamment régi par un principe de gratuité ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme le dit-elle par exemple au Danemark aux Etats-Unis et évidemment toujours culture protestante et le principe du don dit-elle ne survivra pas à la raréfaction des donneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est déjà en manque de donneurs de semences masculines alors qu'en réalité et c'est là que son ordre de grandeur je n'ai pas eu le temps et j'avoue le courage d'aller le contre-vérifier par d'autres sources concordantes je lui accorde par principe mon crédit et ma confiance si vous voulez si vous avez le temps d'aller vérifier allez-y donc les donneurs sont sous pas assez de donneurs on est en manque de donneurs en carence de donneurs alors qu'en réalité 95% des demandes de PMA actuelles la PMA actuelle c'est quoi ? La PMA actuelle c'est la procréation accélérée ou dite médicalement assistée pour les couples qui au bout de 12 mois de rapport régulier et non protégé n'ont pas réussi à procréer donc la PMA c'est pas qu'elle n'existe pas elle existe mais le débat c'est son extension aux couples naturellement non procréatifs que sont les couples homosexuels et dit-elle le principe du don ne survivra pas à la réflexion des donneurs car aujourd'hui dans la PMA actuelle il faut comprendre qu'on est déjà en souffrance de donneurs on est déjà en manque de donneurs alors qu'en réalité 95% des 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 fécondations artificielles elle s'en passe elle s'en passe parce que alors j'ai plus l'explication technique mais apparemment on implanterait directement le spermatozoïde dans l'ovocyte j'ai pas trop compris d'où venait le spermatozoïde est-ce que c'est du tonton d'un copain mais bon en tout cas je lui donne mon crédit sur cette information ce qui ne ferait qu'en fait on n'aurait que 5% des cas de PMA actuel où le serait requis un donneur soit un donneur de sperme soit une donneuse d'ovocyte et en dépit du fait que 95% y échappent on est déjà en carence voilà donc imaginez si si on est en carence sur 5% d'une petite quantité imaginez la carence quand le la demande décuplera ou s'entuplera donc sa position résumée en une opposition un peu droitière un peu radicale c'est la suivante c'est en fait un combat des droits des militants gays contre les droits de l'enfant tel que décrit par la convention internationale des droits de l'enfant c'est à dire cette convention internationale qui stipule que les enfants ont le droit non seulement de savoir qui sont leurs parents mais de grandir avec leurs parents or dans le projet de loi sur l'extension de la PMA il sera bien faites-nous confiance il sera bien il sera rendu extrêmement difficile à l'enfant d'identifier son donneur avec tout un ensemble de protections administratives et juridiques du donneur et des informations forcément partielles si vous naissez si vous écoutez cette vidéo en 2050 et que vous êtes né vous-même d'une PMA ou d'une GPA vous découvrirez qu'en fait il vous sera extrêmement difficile de revenir enfin d'obtenir des informations personnelles sur votre donneur vous n'aurez que des informations extrêmement générales pour ne pas dire bidon et inexploitable alors conclusion un certain nombre d'intellectuels ont déjà réagi à cette censure en apportant leur soutien quand je dis intellectuel je ne parle pas de Marlène qui a soutenu Sylviane mais je ne la classerai pas dans cette catégorie je parlerai par exemple de Polonie moi j'aurais deux conclusions en fait à cette affaire la première c'est une conclusion on va dire augmentée à celle de Polonie et la seconde c'est une réflexion qui m'est venue ayant si vous voulez moi-même vécu la même chose et ayant assisté à l'éviction des dissidents par le système depuis une vingtaine d'années donc Polonie conclut que à l'origine de ce phénomène qui est censé on est bien d'accord qui va être amenée à se reproduire elle conclut à la percussion de deux crises enfin à la percussion de deux mouvements la globalisation et le minoritarisme la globalisation vous savez ce que c'est je ne détaille pas le minoritarisme c'est l'organisation de la société en minorité qui dès lors n'ont de cesse que de faire valoir des droits contre l'expression de la majorité CF définition de Cohn-Bendit et moi je pense que ça n'est pas tant la percussion de la globalisation contre le minoritarisme que la percussion du minoritarisme contre la barbarie pourquoi car en réalité quand vous vous plongez dans le détail des revendications de ces minorités qui commencent par collectif et qui finissent par point E point S en réalité elles ne réclamaient pas uniquement et de façon univoque l'annulation pure et simple une grande partie réclamait également que la contradiction puisse lui être elles étaient revêches enfin elles étaient comment on dit infuriétides infuriates elles étaient je ne sais pas pardon je pense en plusieurs langues je ne sais plus parler français bref elles étaient alors elles étaient rendues folles que l'opinion que les analyses que le discours transgressif transgressif à leurs yeux de la philosophe Sylvain Nagazinski leur tombent de haut et qu'en réalité qu'elles ne puissent lui apporter une contradiction si vous voulez en termes de temps de parole voilà et ça c'est un symptôme ce refus cette hystérie cette intolérance cette allergie à la hiérarchisation verticale des valeurs et au fait qu'il y a une chercheuse qui quoi qu'on en dise a 25 ou 30 ans de publication et de recherche sur le sujet et en face on a des nervis à cheveux bleus qui se sont passionnés dedans il y a 6 mois en faisant leur premier tatouage et qui estiment avoir le même temps de parole j'explique dans ma conférence sur les barbares bientôt 100 000 vues pour cette conférence j'estime j'explique par contre je perds la ce que vous ne voyez pas c'est que quand on se filme comme ça tout seul chez soi non seulement il y a cette espèce de trou noir d'objectif mais en plus on est entouré de lumières artificielles qui vous font un peu des flashs j'ai trois lampes philips blanches dans la poire qui me font un peu tourner la tête disais-je dans cette conférence sur les barbares je vais maintenant vous lire un extrait voilà donc si les nervis à cheveux bleus font des crises d'urticaire ce n'est pas tellement pour moi le fruit de la percussion de la globalisation et du minoritarisme que du minoritarisme et de leur intolérance viscérale à la verticalité intolérance à la verticalité qui est en fait remplacée par une fascination pour l'horizontalité mais dont il faut comprendre qu'il faut être en mesure d'expliquer là je vous lis donc un extrait de la conférence sur les barbares à laquelle je vous renvoie avant de conclure avant de conclure avant de conclure si les barbares sont bien tels que nous avons tenté de les décrire jusqu'à présent alors que penser d'une idée consistant à pulvériser le sens entre parenthèses le pouvoir à la surface d'innombrables points équivalents entre parenthèses les citoyens au lieu de le maintenir ancré en un seul point sacré entre parenthèses le monarque que cette pulvérisation aboutisse à la nomination non pas du plus savant mais du plus cliqué entre parenthèses vote que sa légitimation ne vienne plus du dessus entre parenthèses Dieu Dieu D-I-E-U pas d'une paire Dieu mais d'une trajectoire horizontale entre parenthèses la majorité des citoyens que de cette trajectoire horizontale entre parenthèses la démocratie naissent systématiquement naissent systématiquement des idées et solutions qui sont le plus large consensus possible entre parenthèses le juste milieu du chapitre précédent que ce protocole se réitère tous les 4 ou 5 ans c'est-à-dire la vitesse de la lumière au regard du règne d'une dynastie ou aux décennies d'un tyran d'où peut-être cette sensation que l'expression de la démocratie est désormais une technique qui tournerait à vide célébrant une valeur reconnaissable et une seule elle-même qui n'a pas eu l'impression que les principes d'égalité, liberté, fraternité ont désormais coulé à pic que la seule valeur effective de la république est désormais la république voilà ça c'était c'était un extrait de ma déclinaison des barbares sur la passion en fait les barbares sont reconnaissables à deux choses un l'idée très étrange qu'ils ont de la qualité et deux la passion qu'ils ont pour l'égalité égalité qui en fait n'est pas une égalité mais qui est une obsession une drogue ils sont drogués à l'idée d'horizontalité car l'horizontalité dessine les trajectoires de points j'ai pas le temps de vous le détailler encore une fois référez-vous à ce contenu-là donc voilà ce sont des des barbares minoritaires et chacun de ces deux sens c'est ce qui n'est pas un oxymore d'ailleurs et je viens de tenter de vous en résumer très rapidement j'ai échoué cette vidéo n'est pas rapide du tout enfin c'est impossible je n'arrive je ne suis pas arrivé à traiter ce sujet aussi rapidement que souhaité et ma conclusion à moi c'est qu'en fait la réalité c'est que Sylviane a été une prof de gauche et qu'elle vit à l'échelle individuelle les conséquences tragiques des choix collectifs de sa corporation et qu'en réalité ces gens elles et les siens ont eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois l'occasion au cours des deux dernières décennies d'intervenir en faveur d'intellectuels opprimés dissidents ou exfiltrés du système alors je ne vais pas en faire une liste exhaustive premièrement parce que c'est impossible deuxièmement parce que si je commence à faire une liste même partielle mes spectateurs vont penser que si j'en cite un ou est pas l'autre celui que je cite je lui accorde un blanc-seing général et je suis sur sa ligne sur tout ce qui n'est pas vrai j'avais notamment fait une vidéo à laquelle je vous renvoie qui s'appelait comment se faire virer des médias en dix étapes et que j'avais partagé que j'avais fait j'avais offert entre guillemets à Olivier Pourriol qui était un philosophe enfin un essayiste on va dire que Canal Plus avait tenté de jouer comme carte culture comme caution culturelle dans le grand journal et qui en avait été exfiltré au bout de six mois avec perte et fracas et en réalité Sylviane et ses copines vous avez eu pendant 20 ans l'occasion de parler et de l'ouvrir sur l'exfiltration des dissidents mais vous ne l'avez pas fait parce que vous ne vous sentiez pas concerné comme on dit quand ils sont venus chercher les communistes j'ai rien dit j'étais pas communiste quand ils sont venus chercher les syndicalistes j'ai rien dit j'étais pas syndicaliste quand ils sont venus chercher les catholiques j'ai pas protesté j'étais pas catholique puis quand ils sont venus me chercher il restait personne pour protester quand on a viré celui qui a fait une blague de mauvais goût sur les femmes il n'y a pas qu'un d'ailleurs texte, bigard et compagnie vous n'avez rien dit parce que vous ne faisiez pas de blague sur les femmes bon et bien maintenant quand vous vous serez fait manger par les enfants de la révolution progressiste que vous avez vous-même soutenu et engendré et bien qui viendra qui viendra vous chercher et qui viendra vous défendre je ne serai peut-être déjà plus là